Alors ça existe depuis une quinzaine d'années, ça a évolué de façon relativement importante. Un des éléments a été les opérations de redevainement urbain avec l'Agence Nationale de redevainement urbain qui a introduit une obligation de 5% dans ces marchés dans le cadre de ces opérations. Donc ça a été plutôt porteur et aujourd'hui alors ce qu'on peut regretter c'est que les collectivités sont relativement en avance sur ce sujet là, l'état un petit peu moins est un peu à la traîne. En moyenne il y a un peu plus de 6% de clauses sociales dans les marchés publics. C'est encore un peu en dessous de l'objectif qui avait été fixé en 2010 de 10% de marchés publics. Donc il y a encore des progrès à faire probablement en allant plutôt sur des dimensions de qualité de clauses. Aujourd'hui on s'intéresse plutôt à la question du volume et donc de respecter les exigences en matière de nombre de personnes, de volume d'heures faites dans ces clauses mais pas encore suffisamment à la qualité des parcours qui peuvent être faits et à la formation des personnes. Alors un des sujets c'est fixement de s'intéresser à la qualité des parcours. La clause sociale, elle a un intérêt si elle sert la qualité des parcours pour des personnes en difficulté. C'est-à-dire que si c'est juste un levier de marché pour dire j'ai plus de marchés mais je ne fais pas de choses utiles ou intéressantes avec les personnes en difficulté, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. On doit s'intéresser à comment je peux construire des parcours de formation, de requalification avec des personnes en difficulté. Un des leviers peut-être et c'est la loi, enfin le nouveau texte de la commande publique publié en mars 2016 qui le permet, c'est l'introduction de labels sociales et de pouvoir se dire non seulement j'ai un objectif en volume mais je peux aussi avoir des exigences de qualité à travers l'utilisation et le recours à des labels pour dire non seulement je vais accueillir par exemple une personne vinceur du RSA, des jeunes sans qualification, des chemins de longue durée mais en plus je vais répondre à un cahier des charges qui me dit je vais faire telle et telle chose avec elles, je vais les accompagner, je vais les former pendant un minimum d'heures etc. Donc c'est pas simplement une dimension quantitative, c'est aussi une dimension qualitative. Alors effectivement c'est une nouveauté intéressante, pas encore très développée parce que la loi finalement 2014 c'est encore récent. Donc c'est l'idée que les collectivités, alors il y a des tailles, les collectivités d'une certaine taille ont l'obligation d'avoir un plan de développement des achats socialement responsables. Alors ça va au-delà de la clause sociale, ça intègre aussi la question des achats du commerce équitable, l'achat en circuit court pour qu'on puisse acheter en bio par exemple pour les cantines de son école du village à proximité et non pas loin. Donc tous ces éléments là c'est de pouvoir se dire on les prend en compte dans un schéma des achats socialement responsables. Alors évidemment c'est très proche de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire parce que beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire sont sur ces thématiques d'activités responsables. Donc on croise les deux et l'idée c'est de se dire on va se fixer des objectifs pour pas simplement dire c'est sympathique ce que vous faites mais pour se donner les moyens réellement de développer à la fois pour ces structures là mais aussi au bénéfice du territoire des gens des achats qui ont plus de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !